« Entre ciel et terre » de l'intitulé de l'ouvrage du commandant Simon Diasolois, baptisé le samedi dernier à l'espace au professeur Malembe de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication par le professeur Arthur Yenga Mahoumbe, secrétaire général académique, qui a à cette même occasion prononcé le mot d'ouverture. « C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver mêlé à cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du commandant Diasolois. J'ai essayé de voir comment donner consistance, comment révéler et comment magnifier les contenus de ce tourage et son auteur, à qui nous devons vraiment rendre hommage. Donc je vais parler de l'auteur et je vais parler de nous, notre rôle en tant qu'institut, école de formation au journalisme et à la communication. C'en est suivi de la présentation de l'ouvrage par le professeur Jean-Marie Vianney Lungonia, président de l'association de professeurs de l'IFACI. Je pense qu'en lisant ces livres, non seulement vous apprenez des choses sur l'aéronautique, sur les réalités de notre pays, mais en même temps vous avez des leçons de vie indéchiffrables. Et donc je vous invite, pour ceux qui pourront lire ces livres, vous voyez que je me suis détaché de mon texte que j'ai voulu scientifique, pour que je vous invite dans la galerie, la galerie ô combien auréolé des connaissances, d'anecdotes qui est dans cet âme. Et je pense que jeunesse congolaise, vous communicateurs, vous qui savez amener le message au loin, vous êtes aujourd'hui en face d'un homme qu'il faut non seulement applaudir, mais qu'il faut immortaliser à travers vos connaissances. Présent à cette cérémonie, le ministre de Transport, Cheruban Okende, s'est exprimé en ce terme. Ce livre appréciait les terres. Je crois que le titre est bien choisi. Vous aviez porté les emblèges de notre pays à travers le ciel et pour l'amener partout presque dans le monde. Aujourd'hui, ça m'inspire un défi que nous avons à relever. En disant que c'est possible. C'est possible sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisséquet de Chilombo, nous pouvons encore relever ce défi d'un grand Congo, d'une grande République démocratique du Congo, avec un léopard volant qui va défrayer les airs et amener notre dignité nationale partout à travers le monde. Je crois que, sans fausse prétention, et encore moins fausse modestie, aujourd'hui je suis mieux placé pour comprendre la quintessence du respect des normes internationales de l'aviation, parce que je suis passé par vous. Je suis passé par l'expérience des lignes aériennes congolaises, qui m'avaient aussi mis en contact avec l'autorité de l'aviation civile, pour comprendre un peu les arcades de l'industrie aéronautique de notre pays. Moi je pense, autant que je l'ai fait aux lignes aériennes congolaises, et les témoignages sont là, une meilleure façon de vous honorer, c'est de tout donner, qui soit en mesure de mes capacités humaines, pour faire en sorte que le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement, d'une manière générale, et particulièrement le secteur de l'aviation, puisse reprendre, ou redorer, pardon, son blason terrier. Ceci dit, je m'engage à prendre en charge 50 exemplaires, et à les distribuer aux étudiants qui sont présents. À travers son allocution, l'auteur du livre a fait savoir qu'on ne peut pas construire l'avenir si on oublie le passé. La dédicace, je vous l'ai dit déjà, ça sera une même pour chacun de vous. Et la dédicace que je me suis choisie, et qui ne se souvient pas du passé est condamnée à le répéter. C'est ça les drames de notre pays. On oublie facilement ce qui s'est passé hier. On ne peut pas construire l'avenir si on oublie le passé. C'est impossible. Il s'y est de noter que le commandant Simon Diasoloa est l'ancien pilote du DC-10 d'Air Zahir. Et la cérémonie a été agrémentée par la chorale Chœur de l'Iphacique. Sous-titrage Société Radio-Canada